salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous détailler la création de mon masque respirateur de senior site uniquement à partir de trucs que j'ai trouvé chez moi et dont la grande majorité doit certainement se trouver aussi chez vous oui vous avez bien compris ce masque m'a coûté 0 euros alors bien sûr les objets que je vais détourner ne sont pas apparus chez moi par magie je les ai forcément acheter un moment ou un autre mais dans l'ensemble je n'ai rien acheté pour faire ce masque c'est ça qui est beau je vais donc avoir besoin d'une bouteille vide de sif le truc pourrait curer les éviers du capuchon d'une bouteille de savon mon savon des restes d'une gaine en plastique noir pour enrouler les câbles informatiques ensemble deux capuchons usb qu'on trouve parfois sur les prises usb de clavier de souris trois chutes de tapis de sol que j'ai utilisé pour faire autre chose un bout de mousse alors ici c'est de la mousse pour embourrer les accoudoirs il faut un bout de mousse assez assez épais pas de la mousse vraiment toute molle un élastique assez large genre bandeau de tête un truc élastique vous en trouverez peut-être sur un sac à dos sur un vêtement quelconque deux attaches parisienne une boule qui s est enfin un truc vous devez certainement pas à la voir chez vous parce que c'est pas courant il s'agit du support de micro à deux balles qu'on colle sur les écrans pour mettre le micro dedans qui traînait dans un tiroir depuis des années et dont je me disais que la forme était sympa et qu'elle me servirait un jour mais vous verrez que si vous n'avez pas ce support là ce qui a il ya peu de chance quand même on peut aussi utiliser le morceau de capuchon de bouteille montsavon à la place et au niveau outils un hit gun un pistolet à colle de la colle néoprène un fer à souder une paire de ciseaux un cutter et une bombe de peinture noire et une bombe de vernis brillant sans doute l'étape la plus difficile à réaliser parce qu'elle vous demande de juger un peu à l'oeil il s'agit de couper la bouteille de sif en biais pour ne garder qu'un coin inférieur dans un premier temps vous embêtez pas couper tout droit parce qu'il vaut mieux avoir plus de matière que pas assez une fois coupé appuyé dessus et vous verrez qu'on commence à voir la forme du respirateur avec des renflements au niveau de la mâchoire le souci c'est que le plastique thermoformé revient en place prenez votre hit gun et chauffer la paroi droite et la paroi gauche vers le bas vous placez un doigt à l'intérieur un doigt à l'extérieur et vous forcez pour que la paroi qui est droite face un s et après avoir répété l'opération plusieurs fois la forme de s va finir par rester en place même quand vous aurez relâché l'objet maintenant le souci c'est que le logement pour votre nez est bien trop gros ou alors vous avez une patate à la place du nez au quel cas tout est nickel pour les autres il va falloir réduire cet espace et le plastique ne va pas se laisser faire évidemment alors au niveau de l'arête du nez on va découper une fente en triangle et on va se débrouiller pour faire en sorte que les deux arêtes du triangle se rejoignent il est malheureusement impossible de les coller parce que la force de résilience du plastique va forcément déchirer n'importe quel col que vous utiliserez c'est le moment de brancher votre fer à souder de faire un trou tout en haut de la première arrête un trou tout en haut de la deuxième arrête et de superposer les deux trous et d'y glisser une petite vis ne déconnez pas très petite la vis une vis informatique fera l'affaire il faut pas que la vis elle rentre dans votre nez on obtient une sorte de renflement au milieu de l'arête du nez ouais le plastique il est passé l'un par dessus l'autre et du coup ça fait une bosse à l'aide d'un ciseau ou d'un cutter on va ouvrir ce renflement en découpant un ovale sans attaquer le relief bombé de la bouteille en gros on vire la bosse on peut maintenant s'occuper du dessous du masque il va falloir virer le plastique qui constitue le fond de la bouteille d'origine vous pouvez le découper au ciseau tout bêtement mais faites attention de bien garder les bords recourbés qui font se rejoindre les parois de la bouteille et le fond on vire que le fond on ne rogne pas sur les parois en fait le bord recourbé va nous être très utile dernière opération sur le plastique il s'agit de permettre à nos joues de passer dans le masque nous avons découpé la bouteille bien droit or il faut en fait que les parois qui sont en contact avec notre peau respecte notre anatomie du coup en partant du haut du nez on va couper chaque parois relativement verticale jusqu'à l'endroit où se trouvent vos narines alors mettez le masque et fait une marque au feutre dessus pour savoir où arrivent vos narines et une fois que vous y êtes on fait un coude pour rejoindre le bord du masque et un dernier arrondi pour que le bord reprenne sa route vers le bas allez-y petit à petit mettez le masque vérifier si ça vous gêne si ça vous gêne pas creuse et comme ça millimètre par millimètre s'il le faut jusqu'à ce que le masque s'adapte à votre menton joue n'est on a fini avec le plastique occupons nous de finaliser la forme générale du masque dans une chute de tapis de sol en mousse bien épaisse découpé une forme de menton si ça vous semble obscur forme de menton pensez au moulage de mâchoire que vous avez peut-être pu voir chez votre dentiste l'objectif de cette mousse ça va être de forcer le plastique à s'écarter en bas du masque c'est ça la mentonnière et ça va fermer le masque vue d'en dessous une fois découpé vous l'insérer entre les rebords inférieurs de la bouteille le but de la mentonnière c'est vraiment d'écarter le plastique plus qu'on a pu le faire nous avec notre hit gun du coup n'hésitez pas à tailler une grosse mentonnière et puis à couper dedans au fur et à mesure de vos tests jusqu'à ce que elle corresponde à la forme de votre menton et qu'elle s'insère parfaitement dans la bouteille de sif lorsque vous coupez le bord arrondi de la mentonnière essayez de la couper non pas droite mais de la couper en biais d'à peu près 30 degrés c'est à dire que la surface au dessus et plus grande que la surface en dessous et pourquoi ce biais tout simplement pour qu'il ya un maximum de colle qu'on va mettre sur la sur l'épaisseur qui viennent toucher le rebord du masque on maximise les zones de contact de la colle vu que la mentonnière est complètement caché pas besoin d'une précision chirurgicale sur la forme de la mentonnière pour coller la mentonnière oublier le pistolet à colle la matière dont est faite la bouteille de sif va quasiment l'ignorer préférez la colle néoprène enduisez le retour inférieur du masque c'est pour ça qu'on a gardé les rebords quand on a viré le fond et l'épaisseur de la mousse laissez sécher dix minutes et puis vous insérez la mentonnière et vous pressez une fois que l'assemblage est sec vous prenez un cutter et vous découpez tous les bouts de mentonnière qui dépasse du masque profitez-en pour découper une forme arrondie sur le bord extérieur de la mentonnière histoire que votre propre menton puisse s'y loger mais si vous laissez droit votre menton il va taper dessus et ça va garder le masque à l'extérieur de votre visage cachons maintenant le trou qu'on a fait sur l'arête nasale en voulant enlever la bosse une chute de tapis de sol découpé en un long trapèze suffira tracer les motifs que vous souhaitez au cutter dessus ouvrez les avec le hit gun avant de donner aux morceaux de mousse une forme un petit peu arrondie qui correspond à l'arrondi du nez enduisez les bords du trou et l'arête nasale de néoprène enduisez le centre de votre trapèze en mousse de néoprène mais que le centre pas les côtés laissez sécher pressé laissez sécher vous remarquerez alors que les bords du trapèze il s'adapte pas vraiment au masque qui dépasse terriblement ça fait vraiment j'ai collé un truc de mousse sur le masque mais vous inquiétez pas on le dissimulera plus tard pour en terminer avec la mousse on va découper deux bandes dans des chutes des bandes d'à peu près 2 cm de large et vous les faites relativement longues faites aussi longues que le masque vous prenez un couteau de cuisine très aiguiser mais alors très aiguiser vous savez genre qui peut parfaitement vous couper les doigts et en fait vous allez découper la mousse dans le sens de l'épaisseur vous posez votre mousse à plat vous posez votre couteau à plat et en fait vous allez faire avancer le couteau de haut en bas comme si on voulait couper une tranche de mousse et je vous préviens c'est pas évident l'idée c'est qu'en général la mousse qu'on utilise est toujours trop épaisse et que là il me faut vraiment une fine lamelle de mousse heureusement pour nous on n'a pas besoin d'une grande longueur parce que c'est très compliqué d'arriver à faire une longueur comme ça en restant stable donc on a besoin votre masque qui doit faire quoi il doit faire grosso modo peut-être 12 ou 13 cm si vous vous concentrez bien vous arriverez à couper vos deux tranches ces deux bandes vont border le masque pour éviter que il touche directement la peau de votre joue et que ça finisse par vous irriter elles vont partir du haut du nez et elles vont aller en ligne droite rejoindre le renflement qu'on a fait pour les joues et en plus de vous protéger ces bandes elles vont apporter au masque une nouvelle texture et le rendre un peu plus réaliste pour ça vous placez les bandes à l'intérieur du masque vous n'hésitez pas à les retailler aux ciseaux pour qu'elle coïncide exactement avec la découpe que vous avez fait sur le masque et à l'aide d'un stylo noir très fin vous allez tracer dessus où se trouve le bord du masque ça nous aidera plus tard à ne pas mettre de la colle sur la partie visible de la mousse mais on ne va pas les coller tout de suite pour ne pas peindre dessus on les met de côté on les garde et c'est fini pour la mousse le masque a désormais son volume final il est temps de le détailler un peu emparez vous du capuchon de la bouteille de mon savon vous enlevez l'opercule le truc qui s'ouvre pour vous laisser sortir le savon et vous gardez que le support que vous coupez en deux juste en dessous du trou qui sert à faire sortir le savon moi j'ai utilisé ma dremel mais quoi que ce soit qui peut couper encore une fois faites attention à vos doigts fonctionnera ça nique du plastique inutile de couper très très propre ou très très droit parce qu'en fait la partie coupée va être cachée sous le trapèze de mousse ce tronçon de bouchon va nous servir à faire une mentonnière frontale vue de l'extérieur on va le fixer sur la pointe du masque en appuyant dessus pour le forcer à s'écarter évidemment comme tout plastique thermoformé il revient en place et pour le contraindre à rester écarté ce qu'on va faire c'est que on va prendre le fer à souder on va percer un trou dans le côté du bouchon et dans la bouteille de sif et on va faire la même chose de l'autre côté du menton comme ça on a deux trous qui traversent les deux parois en plastique et qui vont nous permettre d'insérer une attache parisienne de l'autre côté du masque à l'intérieur vous ouvrez les attaches parisienne vous appuyez bien pour que ce soit bien ouvert et vous mettez un point de pistolet à colle en plein milieu pour être sûr que les attaches parisienne ne finissent pas par céder maintenant on va enfin masquer les bords de cette fameuse mousse nasale en forme de trapèze le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est de prendre la gaine plastique pour mettre les fils informatiques mais j'ai pas besoin de l'intégralité de la gaine j'ai besoin que d'un tiers de la gaine c'est à dire que je prends un ciseau et je me mets à couper la gaine pour qui en reste qu'un tiers et je m'assure si possible que de dans ce tiers il ya la bande plastique continue qui fait que tous les petits morceaux de plastique volent pas en tous les sens à partir d'un seul et même bout de gaine je peux obtenir deux tiers intéressant comme la gaine en plastique elle est solide j'ai pas besoin de coller l'autre extrémité sur le masque elle va garder sa forme circulaire et ça va m'éviter de faire des traces de colle sur le masque pour cacher le haut de l'arête nasale alors c'est là que moi je vais utiliser le support de micro en plastoc que vous vous n'avez pas vous pouvez utiliser l'opercule de la bouteille de mon savon qui a une forme très sympathique et très nasale qui pourra très bien convenir il se trouve que finalement je les remplacer par ce petit objet mais mon idée de départ c'était vraiment d'utiliser l'opercule si vous avez chez vous un quelconque objet un petit peu ovoïde creux qui pourrait venir se poser là dessus et avoir une forme futuriste et sympa c'est le moment de vous lâcher quoi après tout c'est aussi en farfouillant chez soi qu'on trouve des idées que les autres n'ont pas enfin pour l'aspect visuel uniquement j'ai collé les capuchons de prise usb à l'envers à droite et à gauche du masque à peu près au niveau de la commissure des lèvres et des joues c'est bien beau d'avoir cette forme mais encore faut-il la fixer sur votre tête pour fixer l'élastique j'ai pratiqué sur les renflements du masque deux fentes avec le fer à souder vous rentrez le fer à souder dans le plastique et vous allez vers le haut vers le bas vers le haut vers le bas jusqu'à obtenir une fente j'y ai passé les élastiques et je les ai cousu pour être sûr qu'elles tiennent bien bien sûr avant de coudre l'autre côté assurez vous que ça fait bien le tour de votre tête et que c'est suffisamment tendu parce que si c'est trop tendu vous arriverez pas à mettre le masque et si c'est trop lâche il se cassera la gueule essayez de faire les fentes le plus haut possible dans le masque notre souci c'est que notre fixation se trouve assez bas sur le masque et que le masque monte très haut la gravité est en ce qu'elle est notre masque va forcément avoir tendance à pencher vers l'avant parce qu'il a plus de poids au dessus et les fixations sont excentrés le but de placer les fentes aussi haut que possible c'est de maximiser le poids qui se trouve sous l'élastique et de conserver le masque en position une fois l'élastique fixé je l'ai enveloppé du reste de la gaine pour câble informatique en prenant soin de la séparer en deux la gaine histoire de pouvoir l'écarter grâce à l'élasticité et pouvoir étendre l'élastique pour passer le masque par dessus ma tête là l'enfiler le retirer allez maintenant on va peindre tout ça à la bombe noire alors de loin en plusieurs passages sinon vous allez faire des grosses coulures et dans tous les coins faut bien tourner le masque dans tous les sens et vous évitez de peindre l'intérieur une fois que c'est sec on vernie si possible vernis brillant à l'arrache de loin en plusieurs passages sinon vous allez faire des coulures de vernis qui est tout aussi moche que des coulures de peinture et on attend à nouveau que ça sèche à l'issue de cette étape plutôt sympa puisque à la fin on commence déjà à voir l'objet presque fini on peut enfin ajouter les fines bandes de mousse qui protège les joues en les collant en dessous de la délimitation qu'on a fait au stylo fin et une fois collé vous pouvez éventuellement les retailler aux ciseaux pour qu'elles soient harmonieuses et on peut se tourner vers l'intérieur du masque il va accueillir votre nez votre bouche et votre menton pour protéger le nez j'ai collé au niveau de l'arête nasale une fine bande de mousse découpée en u alors vous découpez le u vous faites pas une bande de mousse droite que vous pliez vous découpez vraiment la forme de votre nez histoire que la mousse soit soit concrètement dans cette position là c'est qui ça vient un peu se poser sur l'arête nasale comme comme des lunettes et je vais récupérer une boule qui est alors pas celles qui sont en cire dégueulasse celles qui sont en mousse et qui reprennent leur forme je les coupe et en deux dans le sens de la longueur et j'ai collé chaque moitié sur une des parois du masque pour qu'elles viennent sur le côté de mon nez j'ai la chance d'avoir un nez long alors si vous avez un tout petit nez tout plat il va un peu falloir trouver une astuce pour que ça tienne je suis vraiment désolé mais pour le coup pour une fois que mon nez long me sert à quelque chose je vais pas m'en prier pour assurer le menton j'ai inséré dans le masque de la mousse de la mousse de rembourrage de la bonne grosse mousse épaisse découpée en forme de dentier un peu comme la mentonnière finalement et après l'avoir inséré j'ai arraché des bouts petit à petit j'ai essayé le masque jusqu'à trouver une forme agréable le but de cette mousse c'est d'appuyer sur mon menton sous l'élastique sous la ligne de tension pour obliger le masque à basculer et à remonter vers le haut c'est pas pour mon confort c'est pour faire une pression en bas et que le masque reste droit n'oubliez pas de sculpter la mousse en creux pour que votre bouche ne soit pas obstrué par la mousse et que vous puissiez respirer voire parler normalement je vous cache pas que j'ai fait deux essais avant de trouver la forme qui convenait une première forme de mousse malheureusement à force d'en enlever la mousse elle convenait plus elle n'appuyait plus sur le menton du coup elle servait plus à rien j'ai dû recommencer une deuxième fois et quand vous avez la forme qui vous convient vous la bombardez de néoprène bombarder l'intérieur de néoprène et vous collez pour finir vous prenez vos pinceaux vos peintures et vous vous amusez à décorer les reliefs de la plaque de mousse nasal comme vous l'entendez fonction des découpages que vous aurez fait petite astuce gratuite votre masque tiendra mieux si vous avez la tête haute et le port altier fier si vous baissez la tête vous modifiez le centre de gravité de votre masque et au bout d'un moment le masque devrait se casser la gueule c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les sites ont l'air aussi qui est arrogant